Merci d'abord de votre patience, il est tard. Surtout que je vais vous lire l'un des textes les plus absurdes du Nouveau Testament. Et quand je dis absurde, c'est bien que ce texte contredit la raison. Chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit que tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Et bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de vos pères qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu ? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire, même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui au ciel est parfait. Alors aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà la belle affaire. Si être chrétien, c'est parvenir à cela, qui d'entre nous est chrétien ? Personne. Du moins, personne ne peut enseigner cela et imposer à qui que ce soit, je dis bien à qui que ce soit, de prier pour ses ennemis. Est-ce que la famille d'un otage assassiné, dans des conditions que vous connaissez, on doit lui demander de prier pour ses ennemis ? Je me souviens ici d'une sœur catholique avec qui j'avais travaillé au Havre, dont le Père avait été assassiné sous ses yeux alors qu'elle était enfant. Elle avait mis plus de 70 ans avant de pardonner et elle s'était sentie soulagée. Je me souviens aussi de l'histoire de ce Père, encore s'il n'y a pas si longtemps que cela, dont le Fils a été tué par un vigile et qui a réussi à pardonner. Qui d'entre nous aurait pu dire à cette sœur, à cet homme, à ce Père, tu dois pardonner ? Le pardon, à la limite, ce n'est pas un substantif, le pardon, c'est un verbe qui se conjugue toujours à la première personne du singulier. Je pardonne, mais je ne peux pas dire à quelqu'un, tu dois pardonner. Et Jésus va pourtant au-delà, il va dire qu'il faut aimer ses ennemis. Quelqu'un peut vivre la paix s'il se sent porté comme ce Père, mais qui suis-je pour lui indiquer le chemin ? La famille d'Hervé Gourdel est en état de haine, comme je suis. Nous sommes en état de haine et donc de guerre vis-à-vis de ces ignobles assassins. Non pas des bêtes, comme l'on dit parfois, non pas des animaux justement, mais des humains. Ce sont des humains. Alors nous les combattons et nous les combattrons de toutes nos forces par la pensée, et je me réjouis, je me félicite ici, de cette campagne mondiale des musulmans, « Not in my name ». Par la solidarité internationale, mais aussi, disons-le, par les armes, même s'il y aura des morts. Nous voilà donc devant une impasse. Cet enseignement du Christ est impossible à tenir. Mais peut-être y a-t-il quand même dans cet enseignement deux brèches qui s'ouvrent. D'abord, comme le disait l'un de mes collègues, qui avait le sens de la provocation dans ses prédications, un de mes amis, qui avait commencé sa prédication en disant « Tu aimeras tes ennemis ? » Ça suppose donc que tu en as et que tu dois en avoir. Aimer ses ennemis suppose effectivement que l'on a des ennemis. Si l'on lit ce texte comme cela, les paroles de Jésus sont donc d'abord une reconnaissance simplement de notre condition humaine. Ces paroles, on pourrait dire, sont anthropologiques avant d'être spirituelles. Nous avons tous des ennemis. Et je me souviens, et je le raconte souvent, que lorsque je faisais mon service militaire en 1985, je sais, ce n'est pas d'hier, eh bien, moi qui adorais le tir, on tirait sur des cibles où était vaguement dessiné un soldat, on nous disait « Mais non, vous n'avez pas d'ennemis, sauf que sur le casque du dessin, il y avait une étoile soviétique. » Mais aussi, tous les dérapages terribles de l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, Centrafrique, Shoah, Pol Pot, Staline, Rwanda, musulmans, qui deviennent nos ennemis, dans une vaste confusion. Et en plus, même, j'ai entendu encore cette semaine, dire « Oui, les chrétiens, les juifs et les arabes. » Je veux juste ici rappeler que la majorité des musulmans ne sont pas arabes, et qu'il y a beaucoup d'arabes qui ne sont pas musulmans. Mais bon, un ennemi. Mais aussi dans nos vies, partout, partout. Le stress en entreprise. Combien de gens, je reçois dans mon bureau, ou je vais les voir chez eux, qui se disent en état de stress absolu, en état de guerre, loin d'un état de paix dans leur travail, dans les situations de divorce, qui sont déjà douloureuses en elles-mêmes, et qui parfois dérapent, une séparation qui devient un état de guerre, souvent sur le dos des enfants, d'ailleurs. Même les questions de voisinage, je sais de quoi je parle, je ne vous raconterai pas tout, mais le voisinage qui peut devenir un état de guerre, une amitié trahie à l'occasion, la liste est longue. Mais très souvent, ces ennemis sont de l'ordre, de l'agacement dérisoire, c'est le cas de ma voisine Dutsu, mais aussi parfois de la passion, de la passion, et on voit bien que dans les divorces qui dérapent, c'est bien de passion qu'il s'agit, dans le sens négatif, évidemment, après avoir été positif, ou du fantasme, on fantasme le musulman, qui est forcément un barbu avec un couteau à la main prêt à m'égorger. Parfois aussi, il faut le dire, l'ennemi, c'est une réalité de violence qui nous touche au-delà de la raison et nous fait basculer dans l'état de guerre à mort. Parfois encore, on se dit, et peut-être, je vais dire à juste titre, n'allons pas jusque-là, mais c'est un moindre mal, que tuer l'ennemi, c'est un moindre mal justement pour éviter d'autres morts, et que la guerre contre ces salauds, ou contre les nazilières, est légitime. Tu aimeras tes ennemis. Mais il y a une brèche, effectivement, c'est qu'on a des ennemis. Il nous faut donc reconnaître, et que ce n'est pas une belle phase de notre identité humaine, que nous avons tous des ennemis. Lorsqu'Anna Arendt parle de la banalité du mal, elle parle aussi de cela. Lorsqu'elle dit qu'effectivement, nous avons tous, que nous le voulions ou non, des ennemis. Cela nous donne même une forme d'identité, souvent. En caricaturant, voire en haïssant l'autre, je me donne l'illusion de renforcer mon identité, et en plus, je la partage. Vous savez, en gestion d'entreprise, j'allais dire en gestion d'église, non, certainement pas, quoique, mais en gestion d'entreprise, on vous dit toujours, la meilleure manière de réconcilier deux personnes, c'est de leur faire dire du mal d'une troisième. On s'oppose, alors on croit qu'on a une identité et qu'on la partage. C'est l'exemple pour la génération de mes parents, qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, de la patrie, le nouveau mot de patrie, c'est la patrie en danger, par opposition à l'ennemi. Mais même, disons-le, de certains protestants, qui ne se définissent que par un négatif ou un positif, je ne sais comment le dire, du catholique. Dis-moi qui tu es et je te dirai le contraire que je suis. C'est tellement plus simple. Mais aujourd'hui, parfois aussi dans une dérive xénophobe, pour croire, par exemple, que l'on est français, détester tous l'arabe, alors vous serez ce que c'est qu'au d'être français. C'est une terrible réalité humaine, sur laquelle, malheureusement, surfent les désespoirs de tout ordre. Et on le sait qu'il y a en France, bien sûr, des désespoirs et qui basculent dans la haine, parce que désespérés, justement, mais sur laquelle, hélas, fleurissent des discours nauséabonds. C'est donc au cœur de cela que Jésus vient ouvrir cette brèche. Que faites-vous avec la réalité du fait que vous avez des ennemis ? Hélas, vous en avez. Mais que faites-vous de cette réalité-là ? Vous laissez-vous aller à vos pulsions, comme le disait mon ami Jean-Louis Ducamp tout à l'heure, ou bien empruntez-vous à un autre chemin ? Cette notion du chemin qui est si présent dans l'Évangile, notamment celui de Matthieu, avec ses mages qui repartent par un autre chemin, quelque chose a changé. Alors voilà, face à l'ennemi, est-ce que je vais prendre un autre chemin ? La deuxième brèche, c'est que ces paroles fortes, et encore une fois impossibles, sont situées dans ce vaste ensemble qu'on appelle généralement le discours de Jésus sur la montagne, dont la forme, vous l'avez entendu, c'est, on vous a dit que, et Jésus rappelle la loi de Moïse, mais moi je vous dis que, et il ajoute à chaque fois une exigence supplémentaire, on vous a dit que, tu ne tromperas pas ta femme, mais moi je vous dis que, il suffit que vous regardiez, que vous pensez, vous l'avez déjà trompé. Vous vous rendez compte ? Je dis ça parce que je suis un homme, impossible, impossible, tout est impossible dans le discours sur la montagne, et pourtant, à chaque fois que Jésus dit cela, il s'ancre dans notre réalité humaine de manière, sans doute, pédagogique. C'est ce que les réformateurs, luthèrent comme Calvin, ont dit et redit. Le discours sur la montagne est un usage pédagogique qui vient me dire, tu n'y arriveras pas parce que tu n'es pas parfait. D'où ma remarque dans la lecture, soyez parfait. Non, vous ne le serez jamais. Mais simplement, si vous vous culpabilisez de votre imperfection, alors vous plongez. Si vous apprivoisez votre fragilité, votre péché, alors peut-être vous pourrez partir par un autre chemin et aller vers cet objectif, encore une fois, inatteignable d'aimer et de prier pour ses ennemis. Ce n'est donc pas un discours de culpabilité que porte Jésus, mais un chemin toujours à réemprunter. Il donne cet ordre aimé, agapathé en grec, ce n'est pas l'amour, comment dire, philanthropique ou sentimental ou mièvre façon céribée américaine. C'est plutôt un amour exigeant, un chemin dont nous ne sommes pas les maîtres. L'agapé dans le Nouveau Testament c'est l'amour qui d'abord vient de Dieu. Dieu nous aime mais nous ne l'aimons pas. C'est la première guerre mondiale, c'est Gethsémane. La première guerre mondiale, c'est le Golgotha. La première guerre mondiale, c'est l'être humain globalement et pas les juifs comme on disait autrefois à peuple déicide, absolument pas. C'est l'ensemble des acteurs présents là, symbole de toute l'humanité qui veut tuer Dieu sur la croix. C'est ça la première guerre mondiale. Et Jésus vient dire « Priez pour vos ennemis, il sait de quoi il parle, priez, il prie pour nous » d'une certaine manière. Alors au-delà même, de la foi en la résurrection ou pas, ce n'est pas là le débat. Je crois que cette passion, cette mort, cette résurrection, cette première guerre mondiale de Gethsémane à Golgotha jusqu'à la pierre roulée est un paradigme pour notre monde et pour chacune de nos vies. La pierre roulée, la pierre du matin de Pâques vient nous dire « Malgré tout, malgré le fait que tu as voulu me tuer, je t'aime. » C'est ce que vient nous dire Dieu d'une certaine manière. Alors si on le prend comme paradigme, eh bien impliquons-le à nos réalités. Même si je te combats et que je dois le faire, tu es, toi l'assassin, l'ignoble créature à l'image de Dieu. Toi l'ignoble salaud, tu es frère ou sœur en humanité. Ça a du poids de dire ça. C'est pas, on est compte, tripalement, c'est pas facile. Alors oui, je crois à la suite de l'évangile de Matthieu que la foi du Christ est une foi malgré, malgré notre finitude, malgré notre fragilité, malgré notre violence, malgré nos pulsions de mort, on l'a évoqué, un chemin t'est proposé, un nouveau chemin, un autre chemin. Que vas-tu faire ? Tu as des ennemis ? Que vas-tu faire ? Alors d'abord, reçois cet agapé, reçois cet amour, apprends à recevoir avant de bondir. Alors tu pourras le traduire dans ta vie, au fond. on pourrait résumer tout cela en disant Dieu propose, mais c'est toujours l'être humain qui dispose pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Alors faites quand même de beaux rêves. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada